Générique Générique Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, on va découvrir quels sont les messages pour votre mois, alors n'oubliez pas d'aller consulter aussi votre ascendant, je m'adresse au solaire et aux ascendants. Générique 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 Là, ici aussi, l'idée qu'on jongle entre deux. Vous voyez, on a un pied de danseuse ici qui est à droite. Et là, on peut parler d'une certaine ruse. On essaye aussi de contourner certains aspects. On parle de synchronicité ici. Vous savez, la carte 73, c'est l'idée d'être heurté contre des règles terrestres. Donc, le temps qui passe. Vous voyez, on a toujours les yeux sur la pendule. On voit aussi, il y a des détails de synchronicité. Peut-être qu'on contourne ou qu'on essaye de faire à sa sauce. Vous voyez, c'est un peu l'énergie comme ça. Pourtant, ça peut marquer un tournant décisif ici. Donc, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose ici. Agissez pour la bonne cause et non pas par ruse et stratégie. Soyez vraiment, je pense que vous pourrez compter aussi sur des personnes ici. On va voir la suite. C'est intéressant pour vous, les scorpions, puisqu'on a beaucoup de détails qui ressortent ce qu'on a vu précédemment. Alors, regardez bien ce fameux deux de denier que je retrouve ici quelque part. On a vraiment deux polarités, une dualité, des hésitations, peut-être même un peu de peine par rapport à une situation en question. Je pense aussi qu'il y a des questions en lien avec le milieu de la santé pour ceux qui y travaillent. Pour d'autres, c'est vraiment de guérir d'une situation où il y a eu un excès. On voit une périodicité ici d'automne et d'hiver. Donc, quand même, je vois l'idée d'une situation depuis trois mois. Et on voit que ça peut être en lien avec un contrat, une situation peut-être avec une règle. Alors, oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie quand même. J'essaie de trouver la carte. Voilà, elle était ici. Tout ce qui peut être avec des règles terrestres. On le voit ici, c'est la notion, par exemple, de sentir une injustice ou de sentir que c'est déséquilibré parce qu'en termes de temps, l'idée du planning, l'idée d'une énergie comme ça, où ce n'est pas juste. Il y a eu quelque chose qui vous a fait attendre et une situation qui n'était pas vraiment équilibrée. Vous avez peut-être vécu une situation aussi en lien avec votre vie privée qui impacte beaucoup vos choix pros et notamment la garde d'un enfant ou le divorce. Voilà, ici, on ressent. Et c'est ça qui vient un peu impacter votre capacité à vous concentrer, à vous impliquer dans votre activité. Et on sent qu'effectivement, ça atteint aussi sur votre santé psychique. Je ressens plus le côté psychique ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut me dire pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous allez quitter une situation qui est absolument désagréable. On le voit. Il y a beaucoup de risques. Il y a des situations vraiment bloquées, des situations où on a abusé de votre naïveté ou de votre innocence. On ne vous l'a fait plus. Vous avez grandi. Vous êtes en train de guérir, justement. Et vous allez décider que vous allez vous rendre justice. Il y a un certain qui quittent un emploi pour aller en chercher un autre. Vous le sentez. Et vous avez ici une véritable lumière qui s'allume. D'ailleurs, je crois que c'était ça dans vos guidances du mois de janvier ou de février. Je vous sentais prendre des risques quand même pour beaucoup de scorpions. Parce qu'à un moment donné, on se fait peut-être justice soi-même par rapport à des situations qui n'étaient pas bonnes. On voit que vous analysez beaucoup pour vous orienter ailleurs aussi. Et on sent que beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment faire confiance à votre propre santé. Vous allez choisir votre mieux-être ici. C'est ce qu'on nous dit. J'ai hâte de recouvrir avec le Béline. Parce que là, j'ai des personnes qui travaillent dans les milieux du café. Regardez bien, on a la cigarette. On a l'énergie du salon, de thé, de café, peu importe. Et puis, nous avons des personnes qui sont dans l'administration. D'autres qui travaillent avec les enfants. D'autres qui travaillaient dans l'aspect où on fait attention aux familles ici. On s'occupe des familles. On voit qu'il y a eu même des situations très lourdes concernant ce public-là. Des prises de risques importantes. On pourrait avoir eu même, je peux vous dire, je ressens un message pour quelqu'un en particulier. C'est l'idée d'avoir fait un signalement ici. On a pu avoir fait un signalement par rapport à un enfant. On peut ressentir des procédures, des choses qui sont complexes. Voilà. Ce que je peux ressentir pour certains, c'est que vous avez une réponse qui tarde. Oui, ça fait longtemps, ça fait six mois. Six mois que vous attendez une réponse par rapport à un poste ou par rapport au fait que vous aviez besoin de vous rétablir d'un ancien travail. Voilà, moi je le ressens. Vous aviez besoin d'équilibrer votre départ ici. C'est-à-dire, vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est avant de vous relancer, vraiment, vous avez pris le temps là de vous ressourcer. Certains, vous êtes revenus sur les bancs de l'école. On le voit que vous avez dû recommencer à zéro. On parle de reconversion. Et vous allez, là, vous cherchez. Vous cherchez un emploi pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a quand même une situation qui n'est pas simple. Je vous ai parlé de russe tout à l'heure. On avait cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui impacte sur vos énergies. Et je pense que c'est un mauvais relationnel autour de vous. Ça peut, par exemple, parler d'une personne ici qui ne coopère pas, je vous ai dit. Mauvaise relation avec une personne qui vient impacter vos énergies au travail. Un collègue. Et c'est vrai que là, avec cette énergie-là, on vous invite vivement à retrouver des personnes qui vous ressemblent. Ça, c'est clair. Donc, pour certains, vraiment, on vous invite à ne pas rester dans une situation où vous sentez que les choses ne sont pas viables, où vous ne sentez pas à votre place. C'est ça. Parce que là, ça risque d'avoir un impact sur votre santé. C'est ce qu'on nous dit pour certains scorpions. Donc, on vous dit, allez chercher. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Certains d'entre vous, vraiment, il y a des choix à faire avec l'union, les enfants. Ça vient impliquer, effectivement, des choix professionnels. Par exemple, si vous avez un conjoint que vous êtes séparé et vous avez la garde de l'enfant et l'autre parent, vous ne pouvez pas choisir le travail n'importe où, sinon, ça fait loin. Ça peut être ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline ? Plus d'informations, s'il vous plaît. Pour les scorpions solaires et ascendants, hop, j'en ai deux. Là, on retrouve la table. Je vous ai dit, il y a tout ce qui est restauration. Oui, tout ce qui est restauration. On parle aussi beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, peut-être de la fatigue. C'est ça qu'on ressent. Il y a beaucoup d'abus. Attention aux excès de table, aux excès de cigarettes pour certains. Vraiment, on vous dit que c'est ça qui vous empêche de pouvoir avoir une clarté d'esprit et de trouver le bon tempo par rapport à un projet. Mais je pense que là, si vous êtes dans une énergie où il y a trop de travail, trop, trop de travail ou pas assez pour certains, mais je ressens plus trop, eh bien, vous auriez tendance ici, on voit qu'il y en a certains qui cravachent beaucoup. Il y en a d'autres qui vont peut-être embaucher une personne ici. Il peut y avoir une affaire prédominale encore, ici. Quelqu'un qui ne respecte pas aussi les règles. C'est ça, moi, je ressens plein d'éléments autour de quelqu'un qui abuse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et l'argent. Bon, ça va se fluidifier, c'est ce que je vous ai dit. On retrouve des belles énergies avec ce neuf de deniers. Vous allez soit trouver quelqu'un qui va faire l'affaire et ça va vraiment bien se passer. On va parler aussi d'une... Là, c'est drôle, j'ai vraiment des exemples. J'ai les infirmiers, j'ai les personnes qui travaillent, par exemple, dans le service, la restauration. C'est un peu l'idée d'avoir des pourboires ici qui permettent ici d'améliorer une situation. Vous voyez, c'est un petit peu le côté pourboire. Bien sûr, pas pour tous, mais vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va rentrer. Voilà, on va remettre une carte sur le feu. La santé, de nouveau. Faites attention à votre santé. Réfléchissez bien au contrat que vous allez faire. En bonne intelligence aussi, par rapport à l'équilibre que vous pourriez trouver avec vos collègues. Par rapport, je vous ai dit, au planning. Il y a une histoire avec cette carte-là de temps, de l'énergie du temps. Donc, important de regarder bien cette énergie-là. En tout cas, quelque chose qui va être très favorable pour vous, qui va s'améliorer. Et je pense même que certains, vous allez le fêter. Donc, c'est très bon. D'ailleurs, ce neuf de denier peut nous parler d'avoir la joie à aller à un nouveau travail pour certains. Voilà, on va aller voir la suite. Alors, je vais m'adresser aux scorpions qui travaillent dans différents domaines, qui pourraient avoir effectivement des choix financiers par rapport à ça. On va commencer par le domaine de la santé. Puisqu'il nous a accompagnés depuis le début, je vous ai dit, je ressens une communauté, peut-être une infirmière fonctionnaire ou je vous ai parlé de la gendarmerie, par exemple, ce qui explique pour certains aussi la notion de fonctionnaire. C'est ça qu'on me montre. On voit que c'est une vocation. On le ressent et ça a été quelque chose qui a pu vous porter pendant toute une période de vie. Les scorpions, on le voit bien. Mais c'est comme si on arrivait à un verdict que maintenant, c'est terminé. On veut ouvrir autre chose. On en a fait le tour. On a percé les secrets. On a une prise de conscience à un moment donné. C'est ça. On va vous dire dans le mois, vous allez avoir un moment de lucidité, un moment de prise de conscience, que vous avez vécu des choses qui ont été dans le sens d'une construction. On sent que ça a pu être une forme de passeport de vie. Sauf que là, on est en train de vibrer autre chose. Et là, maintenant, on a envie d'accueillir une autre opportunité. Pour certains scorpions, voilà comment ça ressort. Alors, on peut être aussi dans le milieu de la médiumnité, de la voyance. On parle d'un don qui vient par moments comme ça, qui vous permet ici de pouvoir faire des choix, opérer des choix sur un plan pro ou sur un plan matériel. On ressent que vous êtes en train, beaucoup d'entre vous, de travailler sur la notion d'empathie. L'empathie et le fait de clarifier ici une situation qui manquait d'empathie. Vous êtes en train de ressentir des choses. Vous ressentez l'amour, vous ressentez l'énergie vibratoire, les entités pour certains. Vous sentez qu'ici, vous êtes à un bilan de conscience, que vous percez à jour des secrets que vous n'avez pas identifiés auparavant. Et on ressent que ça y est, on va pouvoir agir maintenant différemment. Vous êtes appelés ici. Moi, ce que je ressens avec cette abeille qui prend le pouvoir quelque part, c'est l'idée de mener, de guider, de conduire ce bus et de rentrer pour d'autres dans le bus, de s'asseoir et d'agir parce que vous êtes bien conscients qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ce que vous aviez imaginé n'était que momentané pour certains. Peut-être que vous étiez imaginé de vivre dans un domaine d'activité toute votre vie. Mais là, vraiment, pour l'instant, j'ai des personnes, par exemple, qui ont vraiment un don, une capacité. Et on voit que vous jonglez trop longtemps entre les moments où les choses sont... C'est par moments ici. Ce n'est pas encore bien stable. Et donc, je pense que pour certains, vraiment, on va vous pousser à clarifier, à ressentir surtout. L'amour, c'est le ressenti. C'est les battements du cœur. C'est le fait ici d'avoir une capacité à vous rendre compte, à l'évidence qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Alors, pour d'autres scorpions qui ne se sentent pas du tout concernés, vous allez peut-être consulter une personne pour des questions financières. Ici, notamment parce que vous appréciez une personne peut-être qui travaille dans le milieu de la santé ou qui a un... Vous avez un rapport à cette personne qui peut-être est d'un différent niveau social. Ou alors, vous êtes en train de vous poser des questions sur un plan amoureux. Alors, on va les voir après. Mais ici, je pense que vous voulez savoir si ça va se concrétiser sur toute cette énergie-là. Vous avez vraiment un besoin de réponse. Vous avez besoin de trouver une solution. Une solution concernant aussi un leg, un héritage, des questions autour de l'amour, des questions autour de la santé. Vraiment un bilan de conscience. Vous en arrivez pour beaucoup d'entre vous à une fin de cycle. C'est clair. Là, ici, on a le verdict et le cercueil. Et vous sentez que quelque chose doit être ouvert. Un nouveau tiroir, une nouvelle période de vie. Et vous sentez cet appel. C'est vraiment cette idée de vocation qui ressort dans vos énergies. Et c'est ce qui vous pousse. La passion également. Une passion pour soigner. Vous avez un don. Vous avez une capacité. Alors, quel que soit le don, ça peut être aussi un ouvrier. Par exemple, c'est vrai que là, on a une ouvrière. Et vous voulez reprendre le pouvoir. Vous voulez créer quelque chose pour beaucoup. On le sent. Alors, pour d'autres, vous avez des frais de santé ici. On le sent. Ça peut être un cardiologue que vous allez voir. Ça peut être une question aussi d'une spécialisation. Je peux le sentir. Vous allez trouver, en tout cas, une... Ça vous demande de renoncer à une situation en particulier. Vous pourriez être en période de transition. Et vous voyez que là, vous passez à autre chose. Il y a beaucoup à dire dans votre tirage. Alors, je vais m'arrêter là. Certains, c'est vraiment la notion de... J'ai la clé qui tombe de la destinée. Vous voyez, comme on a deux clés. Le cercueil, fin de cycle. On passe à autre chose. On va dans un autre domaine d'activité. Ou alors, vous aviez renoncé à une situation. Et vous revenez vers un amour premier. Une envie là de vous faire plaisir aussi. Alors, regardez bien cette carte. On a quelqu'un ici qui est très bien habillé. Qui est élégant. Vous pourriez faire la rencontre d'une personne. Vraiment, je me sens investir financièrement dans l'envie de soigner une relation. Passer des bons moments. Mais il y a quand même une fatigue ici. Je ressens quelqu'un qui avait renoncé ou qui est fatigué. Pourquoi le couffin ? Alors, je vais regarder. Hop, on a deux cartes qui tombent. La santé et blocage. Ouais. Je vous ai dit une fatigue. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. On n'a pas tout à fait assaini une situation. C'est pour ça que vous en arrivez là. Il y a encore une clé à trouver. Il y a encore un coffre à ouvrir. Alors, on va remettre des cartes sur le départ. L'amour magnifique. Waouh. Découverte. C'est absolument magnifique. Alors, certains, vraiment, vous allez partir pour une passion, pour un amour, pour une vocation. Il y a aussi, alors là, je peux avoir une personne qui est montée au ciel, qui essaye de vous amener les solutions pour pouvoir débloquer des situations, les assainir, retrouver des possibilités. Ça peut être la clé d'une maison, ça peut être un terrain, ça peut être également une clé pour vraiment vibrer autrement. Moi, je le sens comme ça. Alors, je dépasse la sphère matérielle et financière parce que là, vraiment, on a l'amour dans tous les cas. On ressent qu'on vibre autre chose. On va continuer. On va voir le sentimental. Alors, les scorpions, ici, à gauche, on va aller voir la sphère plus orientée vers le couple et puis ici, vers le célibat. Mais je reste persuadée qu'on reste comme dans un bocal dans la même eau à nager et qu'il y a, ici, certainement un égrigore de scorpions qui, ces énergies se glissent quelque part, que vous soyez couple ou célibataire. Ça peut être sentimental, amical, famille. Voilà, ça reste quand même des énergies pour vous. Alors, nous avons, pour les couples, ici, une situation quand même assez négative qui se joue, peut-être de façon... Alors, ça peut être un événement. Là, je peux vous parler d'un événement qui va arriver. Il se peut que l'idée qu'on donne de son temps, de son énergie, de sa complicité, de son empathie, parce que l'amitié, ça nous parle d'empathie, l'envie vraiment de se préserver, ici, j'ai l'impression. Mais il y a tout un phénomène où on ressent qu'il peut se passer quelque chose un soir. Par exemple, quelqu'un reste avec son autre. On est invité, peut-être, pour un anniversaire, par rapport à une fête, par exemple, et on refuse pour passer du temps plutôt avec son autre. Par exemple, il peut y avoir cet aspect-là assez exclusif. Voilà, je le ressens comme ça. Pour d'autres, c'est le contraire. On décide de passer plus de temps avec des amis et on est moins focus sur l'énergie où on passe du temps ensemble, on dort ensemble, on vit ensemble. Voilà, on a l'impression ici que, bon, le bonheur, il peut être aussi avec des amis. Mais je ressens quand même qu'il y a un refus inconscient, surtout pour beaucoup de scorpions, ou pour vous, ou pour l'autre. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un quand même d'assez clairvoyant tout à l'heure, c'est passé. Eh bien, de régler des choses qui sont plus au niveau inconscient. Il y a un côté comme ça, où on se refuse au bonheur, on se refuse à la complicité, on se refuse de s'offrir une meilleure harmonie à deux. C'est possible. Mais il y a quelqu'un qui peut-être ne travaille pas assez, ou ce n'est pas assez rapide à son goût, sur quelque chose qui pourrait amener du mieux dans la relation. Malgré tout, ici, on a quand même l'idée d'un cadeau qui vous est fait par votre autre, surtout si vous êtes ensemble depuis très longtemps. Et il se peut que, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue sur l'inconscient. Je vais recouvrir ce tirage-là, mais certains d'entre vous, il y a un problème de sommeil. Ou alors un problème en lien aussi avec la notion du... on n'a pas les mêmes rêves, on ne voit pas les choses de la même manière. Il y a quelqu'un qui est inconsciemment négatif ici, voilà, c'est ça qu'on me dit. Pourtant, il y a un cadeau dans cette affaire. Il y a un donné-recevoir qui n'est pas identique, on peut le ressentir, mais bon, pourquoi pas ? Alors certains vous apprenaient à dire non. Voilà, j'ai une carte, on parle d'un héritage, donc ça nous... Ouais, d'accord, ok, ça peut être sur un sphère matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Hop, le plaisir. Et en dos de deck, on parle. Il y a des dialogues pour moi qui... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très conservateur, il y a quelqu'un d'autre qui a envie de s'ouvrir à autre chose. J'ai l'impression qu'on ne partage pas les mêmes philosophies, les mêmes rêves, vous voyez ? Alors c'est drôle parce que je vois dans vos énergies du couple l'idée de l'amitié. Alors ça peut être des questions autour du cercle d'amis, des sorties, du partage. Il peut y avoir quelqu'un qui est moins sociable que l'autre. Ça peut impacter beaucoup le couple ici. Donc il y a quelqu'un qui se positionne. On va beaucoup discuter de tout ça. Il y a de l'historique en plus. Dans le passé, il y a pu y avoir quelqu'un qui a fait beaucoup la fête. On pourrait sentir le monde de la nuit ici. Puis là, on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sympathique, je pense. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors ensuite, pour les célibataires, ce qu'on me dit, c'est... Alors j'ai le cadeau, le bouquet c'est le cadeau et j'ai l'anneau. Donc vous voyez, j'ai des énergies sensiblement identiques. Quelles que soient les situations que vous vivez, j'essaie de les compartimenter. Mais pour moi, vraiment, le monde des énergies, c'est large, surtout sur YouTube. Je ne peux pas focaliser sur votre carte de naissance. Donc là, ici, on a l'anneau, le bouquet. Donc là, on peut avoir ici... Attention quand même, pour certains, s'il y a quelqu'un qui va tenter une déclaration, qui va tenter une chance, qui va vous... Mais vous voyez bien, on se sent fragile, on ne se sent pas tout à fait prêt. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être la personne est en couple déjà. On va tenter sa chance. Il y a quelque chose d'un peu frêle. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, regardez bien ce qu'on retrouve avec ce talon de danseuse. L'idée qu'on marche un petit peu l'if. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un romantisme. On sent bien toute cette idée de romantisme. Il y a quelque chose de pas évident là. Il y a une fragilité. Une fragilité, comme si on devait profiter d'un instant présent, mais d'aller au-delà, visiblement, ce n'est pas encore tout à fait viable. C'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on ne voit pas aussi les signes d'une séparation ou de quelque chose qui ne va pas pour certains. Donc ça peut être aussi amical et familial. Je le répète. Là, vraiment... Donc là, ici, en tout cas, j'ai un obstacle. Et on vous dit bien prudence. Prudence par rapport à une situation qui n'est pas encore claire, qui n'est pas encore... Vous voyez, la lune, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui se joue et on ne voit pas. Ou alors, c'est l'idée d'aller tout doucement. On vous bloque par rapport à une situation qui a besoin de temps. Si vous hésitez à vous remettre en couple, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, un vrai cadeau, mais il va peut-être falloir prendre le temps d'avoir bien l'avoir... On a vu les énergies de la santé, les énergies de la guérison. Pour certains, c'est ça. L'anneau et la chance, l'opportunité... Moi, j'ai quand même une vraie fragilité. Alors, certains, vraiment, c'est vraiment la prudence par rapport à l'énergie du blocage. Certains, c'est en lien avec la montagne. Alors, on va voir. On va recouvrir avec le Béline. C'est peut-être que momentané. Il y a une histoire qui... J'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a une personne qui y croit, puis une personne qui n'y croit pas. Vous voyez, c'est un peu ça qui ressort. Mais quelqu'un est tout fragile. Il y a une forme d'immaturité ici. Voilà, c'est le côté inconscient. On ne se connaît pas assez. Il peut y avoir une situation où on se trompe. C'est peut-être plus amical ou une relation qui n'est pas vraiment la personne avec qui vous pourriez faire votre vie. Ça peut être ça pour certains scorpions. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les célibataires, solaires et ascendants scorpions, s'il vous plaît. La fluidité, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La naissance. C'est vraiment l'idée de la... Tout doux, quoi. C'est une notion comme ça. Là, on parle de projets qui doivent se fluidifier, de se faire en bonne intelligence. On doit peut-être s'engager davantage, puisque c'est peut-être pas assez. Et voilà, on voit que c'est un début ici. On sent que c'est quand même très frêle. D'où cet IF et d'où cette sécurité. Vraiment, soyez attentifs aux messages, aux synchronicités. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment des... Il y a quelqu'un ici qui va prendre un tournant décisif. Alors là, je peux avoir des joueurs d'argent. Attention, c'est peut-être ça qui fragilise la bonne... la relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a quelqu'un aussi qui est très intéressé par le monde. Vous voyez, matériel, financier, l'argent, il y a pu y avoir un intérêt. Mais bon, je pense que c'est positif quand même dans l'ensemble. L'union, voilà. Allez, découvrez-vous tranquillement. Les changements pour aller vers la réussite va vous nécessiter ici de le faire en toute intelligence, sans ruse. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. On va continuer. On va voir votre finale. Alors, les scorpions, regardez ce qu'on retrouve ici, la notion de la maladie. Alors, bien sûr, la maladie, c'est très large. N'ayez pas peur. On va parler surtout d'une guérison de l'âme. C'est bien ce qu'on est en train de vous dire. Bien sûr, vous pouvez être cette personne qui devait défendre une situation. On l'a vu avec ses abeilles. Je vous ai dit, vous êtes en train de vous inscrire dans quelque chose qui a du sens, dans quelque chose qui vous ressemble, où vous arrivez à trouver le métier qui vous convient, où vous vous sentez utile. Moi, je ressens le côté utile. Et regardez bien, vous n'êtes pas tout seul. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Ne restez pas seul parce qu'on a quelqu'un ici qui vous tend les mains et puis quelqu'un qui vous retient. Bon, on peut avoir effectivement la situation d'une situation qui vient vers vous. Ça vous demande de prendre des risques. Et de l'autre côté, on a un personnage qui retient. Et c'est peut-être cette énergie-là qu'on a vu, quelqu'un qui vous empêche d'avancer ou une relation qui ruine un peu vos efforts, c'est un peu l'énergie. Et je vous dis, certains d'entre vous, vous n'avez pas vu les énergies, les synchronicités qu'on vous envoie. Donc, soyez bien attentifs à tout symbole. Alors, pour beaucoup d'entre vous, on est en train de vous dire qu'il y a la notion de compassion. Je vous l'ai dit, il y a l'empathie, la compassion. Vous, vous êtes en train de travailler sur ça. Si vous avez affaire à des situations assez dures, assez complexes, peut-être ça qui va vous permettre d'améliorer des conditions. Le voyage, alors c'est très bien parce que l'énergie 14 de la tempérance, le sagittaire, c'est vraiment le signe du voyage, de l'ouverture vers l'extérieur, l'aventure. Et là, c'est vraiment le marin qui prend la mer. On passe à autre chose. On va, là, il peut y avoir un voyage, un concret qui se passe pour vous, notamment avec un groupe de personnes ici. Et on peut avoir aussi l'idée de travailler dans le milieu du transport ou des événements comme ça. Alors, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes appelés à déménager, à changer de lieu de vie. On voit aussi certains, vraiment, vous êtes profondément ancrés dans un projet qui vous tient énormément à cœur, que vous structurez, vous développez votre réseau. Ça ressort beaucoup. D'où la notion aussi d'aller chercher très loin un public, par exemple. Alors, en dos de deck, on me donne des conseils. On me dit, la méditation pourrait vous aider à vous recentrer face à des personnes ici qui peut-être vous retiennent, vous empêchent, vous compliquent la vie. On va avoir aussi l'avarice qui est importante, c'est-à-dire garder pour vous certaines choses, ne pas être... Peut-être, alors, soit c'est une invitation pour certains à partager, donc je dirais plutôt le contraire. C'est d'être entier. Vous allez pouvoir donner beaucoup de ce que vous avez à défendre. C'est ça. Et c'est l'idée aussi de la compassion. Mais parfois, je peux avoir des scorpions ici qui sont invités à vraiment faire le tour d'une question ici, à chercher une vérité parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vraiment ne vous dit pas tout, a tendance à se défendre ses intérêts. Il peut y avoir une cause profonde de l'âme et on voit que pour beaucoup d'entre vous, on vous demande d'être très observateur. Nous avons la contemplation, nous avons la méditation, ça peut vous aider. Mais on a une problématique ici. Il y a quelqu'un qui falsifie une information ou qui retient quelque chose. Ça vous empêche de pouvoir aller vers ce qui vous... Voilà, on vous invite ici à changer de décor. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie comme ça. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais n'hésitez pas, bien sûr, je vous ai dit, à compléter avec votre ascendant. On a un tirage quand même assez particulier avec des valeurs fortes, des principes à défendre. C'est quelque chose qui devrait être le fil conducteur pour que vous retrouviez la situation dont il s'agit pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse les scorpions. À bientôt. Sous-titrage ST' 501